Musique On est arrivés à Coror, qui est la plus grande ville de l'archipel de Palau, et sous l'initiative du Centre scientifique de Monaco, on va s'intéresser à Coror à essayer de comprendre l'adaptation des coraux aux changements climatiques. Lors de cette semaine, on va regarder plusieurs sites dans l'archipel de Palau, on va également transplanter des coraux d'un site à l'autre, où il y a plus ou moins de lumière, où il y a une acidification des océans différentes, parce qu'on a la chance ici à Palau d'avoir des sites avec des acidifications naturelles plus ou moins importantes. Et donc grâce à ces transplantations, on espère pouvoir comprendre la plasticité de ces organismes à résister aux changements climatiques, ou bien à identifier ici à Coror des organismes qui sont particulièrement résistants à ces modifications du climat. Thé, café, une boule de glace, des petits tubes, les tout de suite, bien sûr. Il y en a la même chose, bien sûr, avec des chiffres différents qui sont le numéro 4 et le numéro 5. Lors de cette mission, on va notamment s'intéresser à regarder l'état de santé de ces coraux constructeurs de récifs en utilisant plusieurs signaux. Et parmi ces signaux, on va s'intéresser à la photosynthèse des algues qui vivent à l'intérieur des coraux symbiotiques. On est sur le site acidifié numéro 1. Il y a des prélèvements qui sont faits. Et puis là, on a de la chance de marée haute. On peut passer par ici, il y a plein de coraux en dessous. Et c'est calme. Ça, c'est cool. En fait, je suis venu sur Tara pour étudier l'activité photosynthétique sur de nombreuses espèces coralliennes qu'on trouve dans les récifs de Palau. Étudier la photosynthèse, c'est quelque chose de vraiment important puisque ce processus est à l'origine des récifs coralliens puisque l'algue symbiotique des coraux va réaliser la photosynthèse et va fournir une grosse majorité de l'énergie dont les coraux ont besoin pour se développer et pour croître. Cependant, on ne connaît pas vraiment à fond les processus photosynthétiques, en particulier dans les conditions de stress. Et donc, l'objectif aussi ici, c'est de comparer des sites normaux et des sites un peu plus stressés, notamment où l'eau est un peu plus acide en termes de pH que dans des conditions normales. La photosynthèse peut être un bon signal de l'état de santé du corail. Donc, en fonction des valeurs qu'on aura obtenues, on pourra effectivement déterminer si ces organismes subissent ou pas l'impact du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada